chronique en show avec une équipe de type magique et cette fois j'ai pris le bon truc je pense oui non non j'ai fail et heureusement il m'a pas fait de dégâts au premier tour ayez le pied léger mais j'ai des sabots donc choc cosmique parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts vous voyez regardez 11 plus 8 plus vite c'est fait très mal comme technique à croire il va bien finir par sortir ça tranquille on fait switch quel sac a ppv ce truc et là je crois que nous n'avons pas encore fait non non nous n'avons pas encore fait le maximum donc on switch alors prends le risque on prend pas le risque on prend pas le risque putain 3,94 de vitesse quoi là on prend le risque on n'aurait pas du ça se passe mal là on s'envole parce qu'il n'y a pas de ramplification de la magie draconie voilà si on prend qu'un quart de la vie on essaie quand même de le sauver voilà ça n'oublions pas que ça fait ça nous fait aussi des dégâts je pense qu'on a une attaque un prio bien au moins bien j'ai pas le choix je dois prendre le risque une mauvaise idée je pense non c'est bon mais en rien près alors là si j'ai pas eu plus de chance mais en vraiment plus de chance si j'avais avoué au moins une fois avec les pins spectrales je serais vraiment pas passé pareil parce que ça s'est passé comme même donc donc l'astuce était bien sûr de faire switch dès le début avec poussière d'étoile parce qu'il faut pas déconner mais c'est une manière comme une autre d'esquiver sa combo entre déchirure et amplification de la magie d'ailleurs j'aime bien ce genre de truc les pnj qui montent des combos parce que ça prend aux gens à jouer non non mais pour de vrai donc ensuite enfin esquiver et ça montre aussi la combo qu'elle existe ensuite on tabasse le balai patience tellement passion qu'il a 2200 pv trouve de fou qu'on tabasse à d'éternam jusqu'à que le coup de poing soit re-up ou ben là quand on le fait switch et qu'il nous pose son art, sa magie sauvage sur la poussière d'étoile on switch pour le porc épique spectral qui est un puissant anti-aérien entre les pines spectrales et la frappe spectral la frappe spectral qui fait plus de 800 de dégâts contre les aériens qui ont vraiment ouvert en deux sagesse mais je l'ai pas tenté je vais peut-être plus en tout cas c'est une méthode étant excellent des premiers maîtres de tenter la chance comme ça au début et donc après j'ai essayé de trade au mieux patience avec le porc épique spectral puis j'ai continué avec poussière d'étoile qui a très vite switch pour infliger le plus de dégâts possibles à connaissance et là le truc c'est que patience et connaissance sont très bien gardez les yeux ouverts sur les déceaux bras lui il a énormément de pv mais ils sont très lents donc du coup on peut très bien esquiver avec l'abysius et là le truc est un peu masochie c'est le terre brûlé de l'abysius qui est la seule mascotte en magique à avoir un truc anti-magie mais justement bah on a vu l'intérêt surtout si on est plus rapide écrasé est quand même une plage dégâts assez importante donc des dégâts aléatoires mais toujours fort beaucoup trop fort par rapport à ce que ça devrait je pense enfin bon donc euh voilà vous avez tout vu petit discours 1 non non c 1 non 1 2 1 2 C'est parti !